Bonjour, une petite vidéo pour vous parler de ces deux lectures, deux excellentes lectures. Alors, Le Dernier Amour d'Attila Kiss de Julia Carninon, un roman qui date de 2016. Alors j'avais découvert par hasard Julia Carninon il y a quelques mois avec son dernier roman Liv Maria, dont le pitch m'avait attiré un jour de flânage en librairie. J'avais beaucoup aimé son écriture et je m'étais promis de découvrir ses autres romans, et voilà. Alors, Le Dernier Amour d'Attila Kiss nous transporte en Hongrie, où l'auteur a vécu quelques années. Attila Kiss est un homme de 51 ans, il a vécu une vie plutôt hors normes. Dans sa jeunesse, alors qu'il était apprenti pâtissier, il est tombé amoureux de la fille d'un mafieux qui va l'associer à ses affaires, et quelques années plus tard, on va suivre ses péripéties, mais il sera amené à quitter cette vie. Il va tout plaquer, femme, maîtresse, enfant. Il se réfugie dans la grande ville de Budapest, il loue un petit appartement, où il se met à peindre frénétiquement le jour, et il ne sort que la nuit pour aller travailler en grande banlieue à trier des poussins pour une usine à foie gras. Attila n'attend plus rien de la vie et du monde, du moment qu'il a ses toiles, ses tubes, ses pinceaux, et les boîtes de conserve qui le nourrissent depuis des années, ça lui va très bien. Mais voilà qu'un matin, à la terrasse d'un bar, où il a l'habitude de boire un café après sa nuit de boulot à l'usine de poulet, le destin d'Attila va croiser celui de Théodora. Théodora est très jeune, c'est une riche héritière viennoise, c'est la fille d'un célèbre chanteur d'opéra décédé dont elle contrôle la promotion à travers le monde. Théodora a été élevée dans le luxe de l'aristocratie viennoise et tous les opposent, mais ils vont s'attirer, se découvrir, vivre un amour fou en totale autarcie. Cet amour va aussi faire ressortir toute la colère d'Attila, son amertume sur sa vie, sur ses vieilles rancunes contre l'Autriche, qui a fait tant de mal à son pays par le passé. Alors, sous le prétexte d'une histoire d'amour, ce roman en fait est une plongée dans l'histoire austro-hongroise, mêlée à la puissance de l'amour d'un homme pour son pays, avec en petit saupoudrage toute une réflexion sur l'acceptation de son destin, qui s'inscrit dans celui d'un peuple. J'ai vraiment beaucoup aimé ce procédé. L'écriture est belle, l'histoire très intéressante, l'écriture simple et pure nous transporte dans un univers vraiment très original, une ambiance un peu comme dans les films de Jeunet et Caro, et ça aussi j'ai adoré, cette ambiance un peu underground. Et puis, j'ai lu Yvette de Maupassant. Donc, cette nouvelle de Maupassant débute avec Servigny, un jeune bourgeois qui aime la fête, qui fait découvrir à un ami le salon parisien de la marquise Orbadie, qui est le dernier lieu à la mode pour messieurs un peu louches de la haute société, et qui veulent passer un peu de bon temps. Alors, Servigny n'y va pas pour la marquise, que tout le gratin adore, mais il y va pour sa fille Yvette, qui a tout juste 18 ans. Il est tombé sous son charme, et il compte bien être le premier à la mettre dans son lit. Yvette est belle, intelligente, vive, passionnée, charmeuse. Elle aime lire, et Servigny lui offre beaucoup de livres. Elle est élevée par sa mère, seule, dans ce milieu huppé, très festif, et elle est aussi très candide. Yvette croit à l'amour qui l'entoure, et elle rêve de trouver un mari qui pourra la choyer. Yvette vit clairement dans l'illusion de sa condition. Elle s'imagine fille de prince ou de roi déchu. Elle n'a pas perçu que son environnement luxueux, où règne la galanterie, est un lieu de débauche, de faux semblant, que sa mère est une courtisane. Alors l'ami de Servigny va devenir l'amant de la marquise, qui va les inviter tous les deux à la rejoindre dans sa villa à la campagne, où elle et sa fille vont prendre leurs vacances d'été. Yvette et Servigny vont se rapprocher, la jeune fille tombe amoureuse, et elle va suggérer à Servigny de la demander en mariage, puisqu'il prétend l'aimer. Celui-ci, tout à son objectif de la mettre dans son lit, va la laisser rêver. Et lorsque tout excité, Yvette parlera de ce projet à sa mère, la réaction très froide de celle-ci la fera douter, observer, et surtout comprendre. Yvette va alors changer profondément, comprendre et tenter de trouver des stratégies pour s'extraire de sa condition qui l'empêchent d'accéder au bonheur. Elle va lutter, souffrir, déprimer, dans la solitude la plus totale. C'est une nouvelle de Maupassant très pessimiste, d'une grande tristesse, mais aussi d'une grande beauté. La sensation de malaise est permanente, amplifiée par une écriture très sensitive, montrant tout le talent de Maupassant à faire ressentir physiquement les ressentis physiques et psychologiques de son personnage. J'ai aimé retrouver ce réalisme dur mêlé de naturalisme si spécifique à Maupassant, qui amplifie les ambiances et les états d'âme de ses personnages. Ça m'a vraiment emporté, ça coupe le souffle à chaque fois. La trame narrative est étonnante dans cette nouvelle. On commence dans la tête et les pensées du jeune bourgeois insouciant profiteur, c'est plutôt désagréable. Mais l'auteur marque ainsi très habilement son point de vue, en plus de nous dire ce qu'il nous embarque dans une ambiance glauque, noire. Peu à peu, il nous guide vers le point de vue d'Yvette, il nous plonge dans ses pensées, dans ses émotions, ses turpitudes, pour finir dans sa terrible lutte. À la toute fin, retour au point de vue du bourgeois. La messe est dite, on sait qui gagne, selon Maupassant, dans cette société bourgeoise parisienne si perfide. C'est un magnifique texte, pardon, sur la liberté, sur les limites imposées par les conditions sociales, sur le renoncement. Mais Yvette, c'est aussi et surtout une très belle description de personnages féminins en lutte, une description remplie d'humanité. C'était une lecture passionnante sur bien des plans, comme toujours, avec Maupassant. Voilà pour ce petit bilan lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces deux titres, ce que vous en avez pensé, ou si vous comptez les lire. Et je vous dis à bientôt pour un autre bilan lecture.